Access, les requêtes multitables en QBE, action sur les dates. Alors dans la requête précédente, la requête MT05, nous avions affiché les noms, prénoms et numéros d'affaires, des affaires qui sont récentes. Alors ce qu'on appelle une affaire récente, c'était une affaire qui datait d'il y a moins de 1500 jours. On aimerait partir de cette requête là, qui en mode création, donc accueil, était comme celle-ci. On aimerait rajouter ici quelques informations, plutôt en enlever quelques-unes. Ce que je voudrais faire, c'est avoir la liste des clients en cours, donc juste avoir leur nom et leur prénom. Le reste ne m'intéresse pas, mais je n'ai pas envie d'avoir deux fois le même nom, comme ici Tamburini Franck. Sur des milliers de clients, ça pourrait prendre des pages et des pages. Donc ce que je voudrais faire, c'est simplement avoir le nom et le prénom des gens sans avoir de double. Alors déjà, on a une information qu'on peut enlever, c'est le numéro d'affaires. Parce que là, je ne suis pas avec des doubles, puisqu'on a bien deux fois Tamburini, mais on a des numéros d'affaires qui sont différents. Donc avec des numéros d'affaires différents, on n'a pas de double. Déjà, on peut supprimer ce numéro d'affaires. Mais ça ne change pas grand-chose. Je vais l'enregistrer tout de suite, ma requête, parce que sinon je vais lui donner l'ancien nom. Donc fichier enregistré sous. Et là, je vais enregistrer l'objet sous. Et là, je vais l'appeler r underscore mt06 en tant que requête. Donc là, j'ai ma nouvelle r mt06, où il y a le nom, le prénom et la date de l'affaire. Alors le problème que j'ai avec la date, c'est que si je le supprime, je n'aurai plus que les affaires récentes. Puisque la condition d'affichage, c'est d'être supérieur ou égal à date moins 1500. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ce champ, mais on ne va pas l'afficher. Donc on va décocher la case affichée. Maintenant, quand je regarde le résultat, j'ai vraiment des doublons. C'est-à-dire que j'ai deux fois Tamburini-Franc. Et il y a un certain nombre de vidéos, nous avions vu comment enlever les doubles. Il s'agissait de modifier les valeurs d'une propriété. C'est-à-dire qu'ici, dans la feuille des propriétés, donc si vous n'avez pas la feuille des propriétés, dans le menu Créer qui est à droite, on clique sur Feuille de propriétés. C'est un bouton Bascule qui affiche ou masque ce tableau de données-là. Et si on regarde la quatrième ou cinquième valeur, propriété, on a Valeurs distinctes, non. Si on met Valeurs distinctes, oui, toutes les valeurs seront distinctes les unes des autres. C'est-à-dire que l'on va enlever les doublons. Si j'affiche le résultat, je m'aperçois que Tamburini, maintenant, n'est présent qu'une seule fois. J'ai donc bien la liste de mes clients qui ont passé une affaire récente sans avoir de double. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas et à vous abonner à la chaîne si vous n'avez pas encore fait. Vous pouvez enregistrer bien cette requête sous le nom de R underscore MT06 si vous voulez avoir la même progression que ce que j'ai dans cette vidéo. Je peux à présent la fermer après l'avoir enregistrée. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501